bonjour à tous et bienvenue sur info people je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'info people pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne si vous aimez la vidéo si vous m'aimez bien un petit peu aussi surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner de cette façon vous restez avec moi pour la sortie d'autres vidéos aujourd'hui je vais vous parler de pierre bachelet pierre bachelet est né dans le 12e arrondissement de paris en 1944 pierre va alors partir dans le nord de la france il va tomber amoureux du nord de la france et tout particulièrement de calais d'abord le nord il en parlera très régulièrement de ses chansons c'est vraiment là qu'il a ses racines mais pierre a eu aussi des moments de d'extrême solitude et oui il a été très très amoureux et ce cet amour a forcément créé de gros gros soucis c'était un petit peu l'amour interdit néanmoins il va se marier trois fois la première de sa première épouse il va avoir un fils qui se prénomme yannick à la séparation avec sa première épouse il va rencontrer daniel avec qui il va se marier avec daniel il va avoir aussi un fils qui se prénomme cante il va rester marié à daniel pendant 24 ans daniel pense que tout va bien pour elle son ménage son mariage va bien et pourtant il plane une ombre sur son ménage et depuis que pierre a découvert sa belle soeur fanfan la soeur de daniel il n'a plus que dieu que pour fanfan ça fait des années qu'il est amoureux de fanfan et malgré tout daniel n'est pas au cours c'est un amour fou il a sa pépite de tous les côtés dans ses yeux il ne voit que daniel il va d'ailleurs entamer une relation avec daniel relation forcément caché une fois qu'ils se séparent de daniel pierre tout naturellement va aller se jeter dans les bras de fanfan et oui la femme qu'il aime tant depuis de nombreuses années ils vont vivre une histoire d'amour magnifique au moment où il va se marier avec son enfant forcément daniel va très très mal prendre la chose elle va devenir hystérique elle va passer sa vie à foutre comme on dit la merde dans le ménage de pierre une fois qu'ils sont revenus de lune de miel elle va commencer dans la famille c'est très mal vu le fait que pierre se mette en ménage avec la soeur de daniel ils vont alors comme ça se met toute la famille ado malheureusement elle ira jusqu'au fait de faire licencier fanfan et oui fanfan travail pour le mari d'une de ses soeurs daniel va faire pression sur sa soeur pour que le mari licencie fanfan c'est ce qui fera mais pierre expliquera que c'est pas c'est pas grave le financier n'a pas d'importance il gagne très très bien sa vie comme chanteur il sait subvenir à ses propres besoins il va rester marié avec fanfan tout le reste de sa vie il ne va pas arrêter de lui déclarer son amour dans ses chansons dans tous les jours il va créer lui déclarer son amour il est fou amoureux il le restera de fanfan jusqu'à la fin jusqu'à son décès en 2005 son fils son fils quentin quant à lui explique que cette relation avec sa tante ne lui a jamais posé de soucis comme il dit il est passé ça n'a pas affecté son rapport avec son papa il est passé outre ce détail et il encore maintenant il ne cesse d'être fier de son papa de la carrière qu'il a fait et il ne cesse de l'honorer c'était une histoire d'amour un peu comme on dit pas vraiment banal mais une belle histoire d'amour qui s'est malgré tout terminé très très bien puisqu'ils ont vécu heureux encore de nombreuses années c'était votre info people de la journée moi je vous reviens très très vite avec d'autres infos bonne journée à tous et bisous